Wesh 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 les petits louis et louis, nous sommes le samedi 4 septembre de l'année 2021, il est 2h50 du matin, je commence à préparer ma livraison de journaux sur la commune de Rion. Alors, je viens d'avoir un mail de mon cabinet d'assurance, le groupe Maxence, situé à Naku, qui m'informe qu'il y a eu un rejet de prélèvement pour mon assurance habitation prévu. Le 5 septembre, c'est-à-dire demain dimanche, ces gens-là ne vont pas prélèver le 6. Ils prélèvent un jour, enfin ils tentent de prélèver un jour à l'avance. Alors, comment se fait-il qu'il puisse y avoir un rejet de prélèvement, le 4, sur un prélèvement prévu ? Le 5. Parce qu'il spécule avec le pognon. Un jour, sur des milliers de personnes, ça représente des sommes considérables. Voilà. Donc, le message est le suivant. Il faut arrêter de spéculer sur le dos de gens qui n'ont pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Les banques se fondent, par année, 5 milliards d'euros sur le dos de gens qui n'ont pas d'argent. C'est énorme. On ferait de commission d'intervention. Alors, pas plus tard qu'hier, vendredi, le 3, j'avais rendez-vous à la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine, à Benfeld, pour, comme je l'avais demandé à la Banque de France, le droit d'ouverture aux comptes bancaires pour les personnes fichées, puisque je suis fiché BDF. Bref, j'ai demandé le prix, enfin, ce qu'allait coûter un ATD, c'est-à-dire un avis à tiers détenteurs, que j'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalon, leur polyvalence, oui, je les aime, je les aime, comme je suis en Témy Michel, 100 euros pour la mise en place d'un ATD. C'est-à-dire que c'est un clic de souris pour une personne. Ça leur dit 5 minutes. Les banques sont les maîtres du temps. On n'est pas dans Fort Bouillard, là, on est dans la réalité. Les banques ont 360 jours calendaires à la place des 365,25 jours, puisqu'il y a un cas qui correspond au mardi 29 février, puisque la Terre fait un tour du soleil en 365,25 jours. Et eux ont déjà gagné, donc, 5,25 jours, où une banque va spéculer sur 1 centime, si elle le peut, puisque ça est répertorié sur un nombre considérable d'utilisateurs. Alors, donc, j'invite tout le monde à s'intéresser à la monnaie libre, la jeûne. Je n'ai malheureusement pas encore le temps de... Parce que je vis tout ça, parce qu'il faut que je cherche la nourriture moi-même, il faut que je me fasse la bouche moi-même, il faut que je lave mon linge moi-même, il faut que je fasse le ménage moi-même, il faut que je la mange au lapin, il faut que je la mange au poule, que je n'ai pas le temps, tout simplement. Voilà. Alors, la bonne raison d'aller quand même travailler ce matin pour 12 euros par jour à livrer les journaux, donc ça ne me suffira pas pour payer les 15 euros de rejet de prélèvement que vont me demander Maxence alors qu'il me prélève, il tend de me prélève illégalement le 4 alors qu'un lance devrait être prévu demain, il ne peut pas prélève le 6. Je vais vous la donner. La bonne raison, c'est tout simplement, quand on lit les journaux, et en pédalant, je consomme des graisses, et je le rappelle, puisque je suis victime de... pseudo-experts psychiatres qui ont drogué aux puissants psychotropes, ces traitements, ces drogues qu'on a administrées, ont très probablement, alors si on leur dit que c'est de leur faute, bien entendu, on devient un paranoïsme. J'ai très probablement eu mon diabète de type 2 à cause de ces saloperies de médicaments qu'on m'a fait consommer. Voilà. Donc, un coucou à la population de Renouho, heureusement qu'il y a des chaînes YouTube que je peux informer la population de la dangerosité de ces gens, que ce soit les banksters ou les psychiatres. End of ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...